Qu'est-ce qu'il y a un BO ou un tournoi ? Normalement c'est pendant le BO. Pendant le BO c'est un champion que t'as piqué, tu peux pas le rejouer. Items ? Il est parti de la base avec une potion chargeable du coup il a pas d'items. Open frère. Les équipes LCS qui perd leur spot, je suppose que Riot les rachète. C'est ce qu'a dit Travis Capfort. Soit les teams décider de vendre de leurs plagues, soit ils seront forcés par Riot à vendre leurs slots. C'est bon. On verra. On verra plus en détail. Bon écoutez c'est parti ! Ouh Zeri Milio ! On va prendre la prio, il n'y a pas de cleanse sur Zeri. C'est quoi ? C'est Jarvan Jungle ? Humanoïde Small Penis c'est son pseudo ! Oh ça m'est bien ! J'ai mis vraiment très très bien. Ok on va chill, j'aimerais bien crash 3. Ah je pourrais pas là. J'ai un peu peur de Jarvan, ouais vas-y. J'ai à y aller aussi. Ouais ouais j'ai capté mais... Ok on essaie step l'auto-attaque. Donne moi le canon voilà parfait. Même que ça push vers nous mais j'aimerais bien avoir level 3 quand même. Ça m'a knock-up ça ? Ah j'suis mort. J'aurais dû l'auto-attaque. Oh... Je déteste jouer contre Zeri Milio frère. C'est quoi ? La game est finie déjà je pense. Elle est presque finie toute cette partie déjà. De toute façon je le savais. Les stats ne manquent pas. Dès que je fais 3 losses d'affilé je vais perdre la quatrième game. C'est arrivé 8 fois. 8 fois je l'ai perdu. J'ai mal joué. Ouais non j'aurais dû survivre mais... Je pouvais pas trop trop gagner le move je pense. C'est Zeri qui a eu le kill sur Viego. C'est elle qui a double buff. Combien de temps ils restent avant la fin du raid ? Il reste du temps quand même. Qu'est-ce qui se passe là ? Je crois qu'il avait hit. On va souffrir. Faut alors que Thresh réussisse à me sauver. Ok. Ok on a le creep. Ok. Si tu voler un CS comme ça sans aucune raison. Gratuitement. Y'a vraiment rien à faire. En vrai on pourra un peu jouer quand j'aurai un bac et que j'aurai un peu d'AD mais bon là... Le problème c'est quand ça va arriver ils auront le 6 Milio. Le 6 Zeri et c'est bonne chance à tous. Je pense pas qu'ils aient recall. Enfin... Ouais voilà. On va attendre qu'ils back sur ce timing là. Ils ont la prio et ils recall sur une web random. Ça aurait été une grosse erreur. Il fallait pas le prendre ce melee. Ok on chill. Pas grand chose à faire à part la Steed. Oh il est en train de faire un misclic. Sur un creep je crois qu'on voulait reculer. Du coup mon champ n'a pas bougé. Pas dommage. Pas dommage. Pas dommage. Pas dommage. Pas dommage. Je vais le tuer mais c'est pas là. Que le déchire ! ok il y a eu flash d'harvan aussi merci de tes tombiers pour le merci beaucoup j'ai tellement t'amuser j'aime pas jouer contre Zeri Zeri avec un enchanteur toujours le même scénario c'est chiant nice elle a juste dash non elle a pas flash on est d'accord nice thank you véritablement ce gars il est trash et on se casse je pink ici ah flash ok je t'es pas sûr allez bot rang 2 un peu de crit ils vont clear ma pink tant pis c'est wardé là aussi on essaie de revenir vite sur la lane oh non 3 dégâts là c'est une pickaxe que j'aurais dû acheter je mets deux otactaques sur les caster ils meurent pas j'ai un peu peur du coup après on a quand même l'info sur jarvan mais putain j'ai un petit peu peur d'un gang jarvan on a des bonnes ward pour le spot on a aussi des mauvaises ward pour le spot le problème c'est que cette ward là est pas dans le bug ça monte lui bien monte lui bien monte lui bien j'avais dit il faut que thresh me sauve qu'est ce qu'il fait il me sauve c'est mon héros vas-y on va back je vais prendre un peu de crit si il va venir cancel jarvan bon ils sont au drake quand est ce que tu fais dans son fantôme sans passer par kraken bah dès que je peux me permettre de pas faire kraken je fais pas kraken en gros sur jink c'est pas des goals que j'ai quand je back mais clairement ils sont au drake il y a un petit monde quand même winchise oh putain bad je suis en chargeable 15 tests avant de finir on cule j'ai pas d'infos ouais voilà écoutez qu'il était dans le coin je vois bien avec thresh flash instant après sa lanterne je pense que je suis dead après top ce qui est bien ah c'est dommage si après lanterne juste il flash il flash l'utilité de jarvan comme ça je prends ma lanterne on sort tous les deux parce qu'au final j'ai flash et il a flash aussi donc c'était un peu orienté mais je vais préférer un petit move comme ça merci il s'est dédié hérald pour le prime ah il s'est fait scanner et domide je pense qu'on va prendre t1 pourquoi eu en first je fais toujours eu en first sauf si je dois faire kraken encore une fois toujours la même réponse que tout à l'heure si je peux huiter kraken j'ai huiter kraken toujours et quand est-ce que je peux huiter kraken bah ça dépend des golds que j'ai quand je ricole en gros si sur mon premier rico je peux faire une bf je fais forcément eu force c'est juste si je back et je suis un peu stuck et que je peux pas aller prendre je peux pas aller acheter d'ad et que je suis obligé de passer par des épées longues de merde et tout c'est trop haut hp on va prompter un bot il y a cette cs sur ce noeuf canon ça a payé mon cul pourquoi en lec le build kraken il y a deux raisons pour moi immo ils font n'importe quoi ils savent pas build la plus probable et la deuxième c'est que les gens adaptent en fonction de ils adaptent en fonction des golds qu'ils ont c'est à dire qu'en gros en lec tu vas avoir privilégié la tempo avant tout donc tu vas faire des ricole avec moins d'argent et tu veux vraiment être le plus fort possible mais je pense que c'est plus ce qu'ils build n'importe quoi oui non ça a pas crit dommage derban je suis pas content en skarner je savais pas s'il avait l'ulti j'ai pas trop voulu le disrespect fromage ou charcuterie t'es le meilleur charcuterie broken la charcut merci beaucoup pour les subs piloufas je vais push in to back je suis dans une endgame je suis dans une endgame j'arrive je suis loin les gars attendez moi charcuterie charcuterie ou pâte ça dépend en fait ça dépend si genre en mode je dois s'il y en a un des deux qui est délette genre celui que je choisis pas disparaît du monde je choisis pâte si c'est pas le cas je fais des charcuterie c'est ce que je veux dire genre en gros si je peux faire qu'un seul truc c'est à la fin de ma vie ce sera plutôt des pâtes et la charcuterie hop la charcuterie donc ça dépend ça dépend la question pas dommage j'ai plus vite mon zapin il y a drake on a pas d'infos de gervan en vrai il pourrait être sur le dragon là je prends ça elle meurt là tu t'inquiètes fais pas le beau fais pas le beau fais pas le beau Thresh il a pas de lanterne pour te sauver on va faire LDR3 c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? il a touché le haut j'ai pas besoin de flash il a touché le haut j'ai pas besoin de flash il a touché le haut j'ai pas besoin de flash hop la swisper j'ai un ulti potentiel sur gervan gervan j'ai tendé son combo le scanner va le tanker par contre non je pense que c'est bon je l'ai hein oh putain il est passé jusqu'à la base p*** tchouk 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 hmmmmmm j'avais peur pour eux bien sûr en totale confiance hein telle et que nous hein tchouk tchouk on se casse dtp potentiel non all played je suis pas très loin de ldr je vois vraiment beaucoup de dégâts je fais bt4 je pense tchouk 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 en fait je regarde les fights et je me dis est-ce que les mecs que je vais taper vont se prendre l'explosion de mes roquettes en AOE alors je sais pas comment expliquer ça mieux mais en fait en gros quand on t'envoie enfin le seul intérêt donné avec Jinx c'est quand j'auto attaque tchouk tu vois ça envoie des petites roquettes et en fait la haut de mes petites roquettes est plus faible que la haut de ma roquette principale du coup il faut vraiment que je sois dans un setup où je vais toucher toutes mes roquettes en haut que genre bah globalement je pense que la haut de mes petites roquettes vont toucher le mec que je vais taper avec mes grosses roquettes tu captes ou pas ? et du coup pour faire simple je vais faire ça quand il y a les combats vont être très groupés genre les mecs adverse vont être vraiment à côté et tout et typiquement contre un Jarvan c'est pas mal parce que souvent il va m'enfermer dans le mur enfin dans l'ulti et il y aura souvent des gens avec là il y a Rumble, Scarner, Jarvan donc globalement contre 2-3 mêlées sachant que c'est des mecs qui vont vraiment fight ensemble c'est bien si par exemple à la place de Jarvan enfin à la place de genre Scarner c'était Z bah Z lui certes c'est un mêlé mais il va quand même faire sa vie putain donc il y a pas beaucoup de setup où vraiment il va pouvoir prendre les AOE des roquettes tu vois je sais pas en vrai on peut chill je pense on chill je crois qu'il m'avait cancel avec static j'aurais eu le sam ok maintenant BT et on est ce guy j'ai déjà beaucoup de dégâts quand tu es pour exclure alors que tu carry la game ah c'est grâce à toi c'est grâce au XR que j'ai regardé à chaque fois c'est ça qui m'inspire en fait dès que c'est un peu compliqué je repense à ces lives et je me dis putain quand même quelle chance on a quand même et tu vois direct ça me redonne le sourire et ça me permet de rester focus dans les games c'est ma petite stratégie pour ne pas tilt notamment je pense qu'on peut nager après il y a Drake dans 30 vas-y on peut le start à 2 je crois qu'il y a RUNAN strong sur Jinx c'est très 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 situationnel et globalement l'Ut est vraiment surestimé par les joueurs merci ClemDrop pour le prime on a tellement repris le contrôle de la game en vrai pas terrifié l'1-3-1 est pas mal un hook je vais trèche ce gars frère oh mon Penta qui me l'a volé j'ai encore les 4 stacks hein jiiiiiiiouuuu quand il a bouillé époque GG nice j'honore mon support mec j'honore mon support mec tu m'as vu ou quoi ? t'as vraiment cru que je sortais de chez moi et que j'allais me balader visiter des trucs ça joue à lol c'est tout ce que ça fait ici hein en vrai non pour être tout à fait honnête ça avait pas que joué à lol ça joué aussi à d'autres jeux mais pas que ça à foutre hein bon par contre la game est loose soit disant on voit que ce mensonge ouais par contre j'avoue que j'ai j'ai vaincu mes stats j'avais 0% de winnett après 3 défaites sur 8 itérations et là c'est une win arrêt mon trèche frère il c'est qu'il a clutch hein zeri j'ai l'impression que c'est nul non ? il joue zeri ou pas là ? j'ai l'impression que par rapport à avant c'est super nul enfin je sais pas j'ai pas j'ai pas en cesse j'ai pas fait de de game de game où genre contre une zeri où elle était 1 vs 9 comme elle est pu l'être avant tu vois en mode zeri et fed et la game tu sais que tu vas pas t'amuser la raison que c'est pas ouf good job Solius je sais pas si il est français ou anglais ou pas mais bien je vais attend je vais check j'ai même pas qui c'était frère ah c'était mon top laner ou le play mate ah c'était mon victor Appenochant 26 23 25 6000 30 eri